Au titre du ministère des Mines, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant retrait du permis pour grande exploitation d'Iranium, dénommé permis Imouraren, attribué à la société Imouraren S.A. La société Imouraren S.A. est titulée du permis pour grande exploitation d'Iranium, dénommé permis Imouraren, situé dans le département d'Arlite, région d'Agadez depuis le 20 janvier 2009. Les travaux d'exploitation du jugement devraient démarrer en janvier 2011 pour une première production prévue en 2012. Nonobstant, les reports accordés à Imouraren S.A. à sa demande, cette société n'a jamais honoré ses engagements en dépit des mises en demeure à elle, adressés par le ministère en Chasse des Mines le 11 février 2022, puis le 19 mars 2024. En conséquence, l'État du Niger a décidé du retrait du permis Imouraren en application des articles 59 et 61 de l'ordonnance numéro 93-16 du 2 mars 1993, portant loi minière. Ainsi, le périmètre Imouraren fait désormais retour au domaine public de l'État. Au titre de la présence du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le Conseil des ministres s'est penché sur la mission des responsables de la société WAPCO Niger et de certains agents du ministère du Pétrole, qui devraient assister au chargement de la deuxième cargaison du Brut nigérien au terminal de Sémé au Bénin. En effet, le 5 juin 2024, conformant à l'article 13 de l'accord bilatéral entre l'État du Niger et l'État du Bénin relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport, des hydrocarbures par Pipeline, une équipe de spécialistes nigériens, a été désignée pour superviser le chargement du deuxième tanker du pétrole brut destiné à l'exportation. Les membres de cette équipe ont fait preuve de courage et de sacrifice en défendant avec honneur les intérêts stratégiques du Niger, malgré les intimidations, la poursuite et l'emprisonnement sans aucun fondement juridique organisé par les autorités béninoises. Ces actes hautement patriotiques de nos compatriotes méritent la reconnaissance du peuple nigérien. C'est pourquoi le chef de l'État a décidé de décerner à ses dignes fils de la nation la médaille de la souveraineté Sarahounia-Mangou. Il s'agit de Mme Aminou Hadiza Ibra, directrice générale adjointe de Wapko Niger, Ismaël Sissé Ibrahim, inspecteur pétrolier, Moussbahu Dankani, inspecteur pétrolier, Saïdou Harouna Omoru, ingénieur pétrolier, cadre de Wapko Niger, Abdel Razak Jibo, ingénieur pétrolier, cadre de Wapko Niger, Hamidil Kane Seyni, ingénieur géologue, inspecteur pétrolier, direction générale des hydrocarbures, Ibrahim Saleh, ingénieur ingénie pétrolier, inspecteur pétrolier, direction générale des hydrocarbures, Habib Hassan Kimba, chimiste, inspecteur pétrolier, direction générale des hydrocarbures, et Tariq Touné, comptable Sonideb. Pour rappel, la médaille de la souveraineté Sarahounia-Mangou a été instituée, suivant ordonnance numéro 2024, 19 du 23 mai 2024, et organisée par décret numéro 2024, 378 du 23 mai 2024, pour récompenser les personnes physiques et morales de nationalité nigérienne, qui se sont particulièrement distinguées par des actes de patriotisme, d'engagement et ou de sacrifice pour la cause de la souveraineté nationale. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Administration du territoire, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret, modifiant et complétant le décret numéro 2023-182-P-CNSP-MI-SP-AT du 14 octobre 2023, portant organisation du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Administration du territoire, modifié par le décret numéro 2024-322-P-CNSP-MI-SP-AT du 14 mai 2024. Le présent projet de décret vise à recentrer les attributions du ministère à travers la redéfinition de son cadre organisationnel. Ainsi, la modification consacre notamment la fusion de la Direction générale de la décentralisation et des collectivités territoriales et de la Direction générale de l'administration territoriale et de la déconcentration sous la dénomination Direction générale de l'administration territoriale de la déconcentration et de la décentralisation. La fusion de la Direction générale du développement régional et local et de la Direction générale de l'aménagement du territoire sous la dénomination Direction générale de l'aménagement du territoire et du développement régional et local. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant à l'adoption de la stratégie pilote de déploiement du personnel dans les secteurs de la santé et de l'éducation. La stratégie pilote de déploiement du personnel a pour objectif général de permettre la mise à disposition des secteurs de la santé et de l'éducation de manière équitable des ressources humaines compétentes et motivées selon les besoins, conformément aux objectifs et moyens actuels et futurs du pays. Cette stratégie, élaborée par le biais du programme de gestion du secteur public pour la résilience et la prestation des services, constitue une réponse à une des problématiques majeures en matière de gestion des ressources humaines de l'État, en particulier dans les secteurs sociaux de base. Mesures nominatives Le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de la Défense nationale, colonel Kimba Tahirou, officier supérieur de la gendarmerie nationale matricule OA-SM et nommé directeur des affaires judiciaires et du Compte Ancier au ministère de la Défense nationale. Colonel Seibou Abdu, officier supérieur de la gendarmerie nationale matricule OA-SM et nommé haut-commandant en seconde de la gendarmerie nationale. Colonel Adam Neyoussa, officier supérieur de la gendarmerie nationale matricule OA-SM et nommé commandant de la gendarmerie territoriale. Colonel Halud Issa, officier supérieur de la gendarmerie nationale matricule OA-SM et nommé commandant de la gendarmerie mobile. Les autres mesures nominatives seront publiées dans le quotidien nigérin d'information le Sahel. Communication Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication de son Excellence M. le Premier ministre sur l'utilisation du système de transport des hydrocarbures par pipeline du Tchad. Par cette communication, son Excellence M. le Premier ministre a rappelé la mission d'épêcher le 30 mois dernier par le président tchadien, son Excellence M. Mohamed Idris Debi-Hitno, auprès du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani, en vue de la reprise des échanges pour faire passer le brut du Niger par le Tchad. Il est allé de rappeler également que le 17 septembre 2012, un protocole d'accord bilatéral entre le Niger et le Tchad avait été déjà signé dans ce cadre. Cet accord bilatéral a été approuvé le 1er juillet 2014 à l'unanimité par l'Assemblée nationale du Tchad et promulgué le 21 juillet 2014. A raison des excellentes relations, de bons voisinages et de fraternités entre nos deux pays, il a été décidé de mettre en place un comité pour réactiver les travaux devant conduire à l'atteinte de cet objectif. Une communication du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement relative à la tenue de la fête nationale de l'Arbre, édition 2024. Le thème central retenu pour l'édition 2024 est « La grande miralle verte au Niger, passons à l'action » et la région de Tilaberi accueillera la cérémonie officielle de plantation d'arbres. Deux communications du ministre du Pétrole. La première communication porte sur la mise en place d'un groupe de travail sur instruction du chef de l'État chargé de réfléchir sur la révision de la structure des prix des hydrocarbures dans l'optique d'une baisse du prix à la pompe. La deuxième communication est relative au lancement, le 22 juin 2024, du programme d'activité amont de la Société nigérienne du pétrole Sonidep concernant le bloc Bilma. La mise en œuvre de ce programme permettra à la Sonidep, en tant qu'opérateur national, en plus des réserves déjà identifiées sur le bloc Bilma et les rendus d'Agadem, de conduire des activités de recherche afin d'entreprendre l'exploitation des gisements pétroliers concernés. Deux communications du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, relative à l'acquisition de véhicules de services et de véhicules de transport du personnel des forces armées nigériennes. Une communication de la ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, relative à la réalisation des forages équipés d'énergie solaire au profit des établissements scolaires franco-arabes du primaire et du premier cycle du secondaire. Deux communications du ministre de la Santé, de la Population et des Affaires sociales, relative à la fourniture de consommables démodialistes à l'hôpital national Amirou Boubacariello et à la fourniture et l'installation d'équipements médicaux pour les formations sanitaires. Ces cinq dernières communications sont faites à titre d'information, conformant aux dispositions de l'arrêté numéro 18, barres PM, barres ARCOP du 18 janvier 2023, fixant le seuil dans le cadre de la passation des marchés publics qui disposent en son article 13, alinéa 1er, que tout achat public dont le montant est égal ou supérieur à 300 millions de francs CFA hors taxes sur la valeur ajoutée, doit faire l'objet d'une communication préalable en conseil des ministres de la part du ministre en chef du secteur concerné. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence le Président du Conseil national pour la solidarité de la patrie, chef de l'État, a enlevé la séance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada